Bonjour à toutes et à tous, je sais que vous êtes très impatients ce soir d'écouter, d'apprendre et de découvrir les nouveautés de l'année 2024 dont nous allons parler. Alors de quoi allons-nous parler justement ce soir ? Eh bien nous allons parler de la série et de son évolution. Nous allons parler du calendrier 2024, mais aussi de l'ouverture des inscriptions et de quelle manière vous pouvez vous inscrire. Je vous conseille d'ajuster vos chaussures, de mettre votre casque, c'est parti ! Cette année, RaceCross évolue et devient RaceCross Series de manière à avoir plus d'uniformité entre tous nos événements. Et qui dit uniformité dit également nouvelle identité graphique, mais aussi nouveau site racecrossseries.cc sur lequel vous pourrez obtenir et découvrir toutes les informations, actualités et nouveautés qui concernent justement la série. Concernant la charte graphique, la nouvelle identité visuelle, eh bien vous pouvez tout simplement la découvrir juste ici. Qui dit nouvelle identité dit nouveauté. Vous pourrez donc découvrir sur RaceCross Series les différentes distances sur route 1. On vous propose toujours le 300, 500, 1000 et 2500 km sur RaceCross France. Mais cette année, en 2024, nous avons décidé de sortir des sentiers battus, de nous éloigner de l'asphalte avec trois nouvelles distances. Et ces trois nouvelles distances seront gravel. Vous pourrez donc découvrir sur RaceCross Belgique, RaceCross Paris et RaceCross Switzerland, des distances de 50, 100 et 200 km en gravel sous RaceCross Series. Concernant les dates et les destinations, celles-ci vont s'afficher dans la vidéo qui va suivre. Mais pour ce qui est des inscriptions, celles-ci vont se dérouler en deux temps. RaceCross France, les inscriptions ouvriront le 17 octobre. Et pour toutes les autres épreuves, les inscriptions ouvriront le 1er novembre. Autre information importante, cette année, le nombre de places est limité par distance et par épreuve. Je vous invite donc à vous inscrire dès ce soir sur la liste d'attente, la waiting list, sur laquelle vous pourrez avoir accès sur le site racecrossseries.cc. Dès aujourd'hui, dès ce soir, après cette vidéo, vous pourrez aller vous inscrire et être certain de réserver votre place. À quoi serviront ces listes d'attente ? Pourquoi s'inscrire sur la waiting list ? Eh bien, j'ai tout simplement deux arguments pour vous. La première, c'est de bénéficier d'un tarif préférentiel. Effectivement, toutes les personnes inscrites sur la liste d'attente, la waiting list, auront un accès prioritaire 24 heures avant l'ouverture, gros public, pour avoir, et ça c'est le deuxième argument, la certitude, la garantie de réserver sa place. Alors, n'attendez plus, rendez-vous directement sur le site racecrossseries.cc. Réservez votre place, car d'après les nombreux messages que nous avons reçus, vous allez être très, très, très nombreux sur les différentes lignes de départ. Un immense merci pour votre fidélité, pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Toute l'équipe racecrossseries, qui s'est considérablement renforcée, a hâte de vous retrouver sur les différentes lignes de départ, que ce soit sur route, mais aussi gravel. Et nous vous donnons rendez-vous en 2024. Do it ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501